coucou tout le monde suis je bien centré hop voilà attendez ce sera mieux comme ça impeccable en avant au bolo alors qu'est ce que je voulais vous faire je me suis réveillé avec une idée et je voulais la tester et si ça fonctionne ça va être vachement bien il me faut un massico il me faut alors j'ai c'est je vais la mettre dans ce mini album là qui est prévu pour des photos 9 par 13 donc je vais la faire pour du 9 par 13 mais ça ça serait exactement pareil en 10 par 15 pour des photos 10 par 15 ça ne changerait rien comment je vais faire ça il faudrait une chute plutôt de papier plutôt une chute parce qu'il va falloir 2 4 6 8 10 12 à à c'est quand même une grosse chute parce que j'ai une chute de 12 ou est ce que je le fais plus petit on va le faire plus petit on va faire 1 et demi alors je vais déjà le couper donc 9 par 13 ça veut dire que je vais faire du double matage ça veut dire qu'il me faut 9 10 10 par 14 donc ici je vais couper à moins que 14 je vais couper à 13 et même si vous avez des photos 10 15 13 ça ira très bien ce que je voudrais savoir c'est comment je pourrais faire pour que ça soit caché par dessous on essaiera ici je vais faire des plis tous les 1 et demi alors 1 et demi 3 ça ça va m'embêter 3 4 et demi 6 7 et demi et je calcule si j'en ai assez donc en théorie je veux que ça fasse je sais pas si ça va faire ça 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 ou si le dernier pli sera dans l'autre sens mais 1 2 3 4 5 6 plis il me faut 6 parties 1 au secours pas 6 plis j'y vois rien c'est bizarre mon 1 2 3 4 5 il m'en faut encore 1 donc j'étais je coupe à 9 voilà c'est parfait ensuite je marque tous les plis c'est sur la façon dont je veux le coller que je suis pas encore très parce que je me suis réveillée avec une idée mais là en commençant à le faire oh puis je vous ai même pas dit ce que c'était c'est juste une espèce de pop-up voilà pour mettre dans un mini album ou éventuellement dans une carte mais dans une carte ça ferait une grosse carte quand même ou alors faudrait le faire plus petit et mettre des photos plus petites mais ça pourrait être dans une carte oui pourquoi pas donc là le pli du milieu va être en vallée de chaque côté du pli du milieu il va y avoir deux deux plis montagne non un pli montagne et non tous les autres plis sont en pli montagne normalement c'est là que je coince c'est là que je coince peut-être que là il me le faut en vallée c'est bizarre dans ma tête c'était plus simple que ça dans ma tête c'était beaucoup plus clair donc en fait c'est un accordéon avec le pli du centre qui est en montagne voilà et maintenant il se retrouve en vallée le pli du centre donc le pli du centre en vallée ouh Odile tu t'embrouilles les pinceaux là puis en fait je ne suis pas bien réveillée en vérité j'ai sauté tellement vite le lit à mon bureau que je ne suis pas du tout réveillée bon bref ensuite il nous faut ici une base donc mes photos font 9 par 13 donc si vous avez du 10 par 15 je vous donne aussi les calculs donc il me faut 9,5 par 13,5 donc il me faut 10 par 14 en blanc et là il faut 10,5 par 15,5 donc il faut 11 par 16 en blanc ah j'arrive pas à écrire donc moi j'ai dit 10 par 14 alors on va faire le 14 ici il nous faut donc le double donc si vous le faites pour du 10,15 vous le prendrez dans le sens paysage pas dans le sens portrait parce que vous n'aurez pas assez de place alors 10 et 10 ça fait 20 et vous pliez au milieu donc à 10 ensuite il vous faut une page presque de base c'est à dire que mon mini album ici quoi mon mini album fait 20 par 20 donc je vais faire une page avec un pli à 20 un pli à 20 normalement ça va faire un peu grand si elle pouvait non allez ça va aller et on coupe à 21 allez oh j'arrive pas non mais je vous dis je suis pas réveillée voilà pardon je baille comme une tordue et ici alors déjà première chose il y a ça qui vient se coller là en centrant puisque je l'ai fait un peu plus court et ça je veux que ça s'ouvre donc ici on a le premier côté de la page et là on va avoir le deuxième vous ne pouvez pas le mettre entre deux pages puisqu'entre deux pages il y a un centimètre d'écart donc vous êtes obligé de le mettre entre une page et un flip voilà ça déjà c'est une chose alors pardon parce que d'habitude j'essaye d'ancrer hors cam pour pas vous faire des longueurs impossibles alors cette idée m'est venue après avoir vu un pop-up russe donc je suis incapable de vous dire le nom de la nénette il faudrait que j'aille vous le rechercher mais heureusement je n'ai pas je sais où je l'ai trouvé donc je n'ai pas perdu son nom mais je ne lis pas le cyrillique je ne lis pas le russe voilà donc je vous donnerai son nom sauf que je trouvais que son pop-up était trop trop gros trop massif trop voilà et je voulais qu'il soit plus discret alors je ne pense pas qu'elle l'ait fait je ne pense pas que ce soit un défaut je pense qu'elle l'a fait exprès parce qu'elle veut qu'il se voit voilà elle veut que ça se voit que c'est un pop-up et moi je ne voulais pas que ça se voit d'où l'idée d'améliorer pas d'améliorer parce que le cyr n'a pas besoin d'être amélioré il est très bien mais de modifier voilà de modifier à mon goût à moi et j'ai vu ça il y a 2-3 jours et boum ce matin je me suis réveillée avec l'idée l'idée de la modif déjà dans ma tête ouais je sais c'est tout bizarre comme si j'en avais rêvé pendant cette nuit ah mais j'ai oublié de couper le haut mon mini-album il fait 20 par 20 et je l'ai laissé à 21 là quelle âne mais quelle âne c'est pour ça que je vous dis il ne faut pas appeler ça une amélioration c'est une modification parce que franchement je ne suis pas sûre que le mien soit mieux que le sien il sera plus à mon goût si j'arrive à le faire ce qui n'est pas évident puisque je n'ai pas encore testé je teste en même temps que je le fais voilà et c'est là que je me tâte c'est là que je me tâte soit je le mets dans ce sens là ça ça n'a rien à voir avec le pop-up mais soit je le mets dans ce sens là ce qui est quand même plus logique puisque la reliure accordéon sera fixée ici soit je le mets dans l'autre sens mais dans ce cas là là il faut quelque chose pour le tenir le protéger le allez on va le mettre dans ce sens là et puis ça n'empêche pas de changer la prochaine fois je vais épointer les angles de l'onglet de collage et je vais le coller donc là pour l'instant il n'y a pas de soucis je ne me rappelle même plus si elle le faisait sur un flip ou sur deux pages différentes non elle ne le faisait pas sur deux pages différentes techniquement c'est impossible donc elle le faisait sûrement sur un flip je vous avouerai que je n'ai pas regardé son tuto en fait je n'ai regardé que le résultat je ne sais même pas d'ailleurs si elle a fait un tuto tiens c'est une bonne question en tout cas je vous donnerai son nom il vous chercherait si vous avez envie et par respect puisque je m'inspire de son idée à la base par respect vous irez voir sa vidéo une demi seconde ça lui fera une visite ou vous lui mettrez même un pouce bleu voilà un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir d'avoir des visites quand on est à la base d'une idée même si les gens citent qu'ils ont utilisé votre idée c'est sympa d'aller voir l'original deux secondes de liker l'original symboliquement ça n'empêche pas évidemment éventuellement de liker la modification si elle vous plaît mais sinon hop vous allez voir l'original je chercherai quand même parce que si elle a fait un tuto peut-être vous aurez envie de faire le sien de tuto plutôt que le mien alors ça c'est censé se remettre un peu droit mais alors censé parce que je ne suis pas sûre que ça va fonctionner et ça si je le mets loin comme ça de toute façon en aucun cas je ne pourrais le cacher c'est ballot j'aurais bien aimé les cacher les papattes et si je les mets là est-ce que ça les cache plus là je vais vous ennuyer parce que là je réfléchis en fait vous savez quoi je vais le coller une demi-seconde et je vais faire le test ça n'abîme rien je pense si je décolle tout de suite donc je vais mettre très peu de colle voilà à peu près au centre tant qu'on y est ah oui puis il faut aussi que je teste la question que je me suis posée au réveil c'est est-ce que est-ce que ça va dépasser de ma page ah mais alors le coller de ce côté là ne rend pas les choses très faciles d'accord j'ai pas j'ai pas vu mais il me semble qu'on voyait les pâtes aussi je me souviens bien de la vidéo on voyait les pâtes c'était une petite vidéo de résultat quoi de présentation pas une vidéo de tuto mais il me semble qu'on voyait les pâtes là quand je le ferme est-ce que ça se ferme bon déjà ça se ferme on n'est pas perdu j'aurais dû regarder la vidéo quand je me suis réveillée quand même la re-regarder regardez je te jure je suis partie comme une bombe je suis allée du lit direct du lit donc si vous sentez des odeurs c'est parce que j'ai pas encore pris ma douche l'horreur voilà et ça ça viendrait là et donc ça du coup on peut pas vraiment le cacher à part faire une découpe là oui on peut faire une découpe ah mais merde tu parles d'un test je l'ai mis direct sur mon mini album et avec pas beaucoup de colle en plus j'aurais mieux fait de prendre le temps de prendre ma douche ça m'aurait réveillée un peu je crois que je vais me mettre sur pause et aller prendre ma douche sans déconner je suis en train de faire un test et je le fais direct et en plus je le fais pas sur une page vierge je le fais sur la page qui est déjà faite ah mais j'en peux plus d'être con donc du coup il faut que je mette de la colle pour de bon là maintenant mon dieu mon dieu mon dieu et si vous trouvez que c'est trop pop-up là celui-ci de 1,5 cm là vous pourriez le faire que de 1 cm si vous avez envie je vous avouerai que moi j'aime pas les pop-up mais voilà la personne pour qui cet album est destiné enfin non à terme il est destiné à sa fille mais c'est à elle que je vais l'envoyer et elle elle aime les pop-up voilà donc je me force à faire des pop-up et je n'avais pas trop envie de reprendre des pop-up déjà existants de toute façon je n'aime pas reprendre des trucs déjà existants par définition je trouve que c'est mieux de créer des choses nouvelles que de recopier les autres sans arrêt quand on est capable de créer en tout cas parce que sinon si personne ne crée tout le monde recopie on va recopier quoi il faut bien qu'il y en ait une ou deux qui inventent des trucs un peu nouveaux alors ça fait vachement épais parce que mon papier là c'est du 250 grammes et je te jure c'est trop pour ça il faut du 160 j'aurais dû le faire en 160 et je pense que je vais mettre quand même un système de fermeture bon en tout cas bon en tout cas ça ne dépasse pas du tout et ça ne s'ouvre pas tout à fait autant à plat que j'aurais aimé mais aussi c'est mal collé c'est compliqué avec ce papier épais je te jure que ce n'est pas simple depuis le début j'utilise de 250 grammes en blanc et je ne sais pas pourquoi c'était une idée débile surtout que je fais du double matage franchement le 160 aurait pire que suffit ça si je l'avais noué depuis tout à l'heure il m'emmerderait moins bon en tout cas je voulais lui donner lui envoyer avant le 1er février là ce mini album je crois que je suis très à la bourre on est le 30 il me semble mais de toute façon je ne vais pas ah si j'aurais pu aller à la poste aujourd'hui merde alors donc on tourne la page et là quand on a fini de tourner la page on ouvre le flip et on a la photo qui est droite donc ça ne fonctionne pas donc il faut que j'aille regarder un peu mieux sa vidéo qu'est-ce qu'il faudrait j'ai trouvé j'ai trouvé alors c'est bien à cause du papier qui est déjà beaucoup trop raide et ce que j'ai fait du coup c'est que je l'ai plié là au milieu j'ai laissé un centimètre à peu près ici et là et j'ai enlevé de chaque côté ce morceau pour que ça soit un peu moins rigide voilà après vous le collez sur votre carte tout simplement vous mettez de la colle ici alors vous le pliez comme ça vous mettez de la colle là et là non il ne faut pas le plier comme ça il ne faut pas faire des bêtises et là vous venez le plier le coller à un centimètre et demi du centre là de chaque côté vous collez les pieds vous pouvez vous faire un petit trait si vous voulez hop ici un et demi et trois un et demi voilà et vous venez le coller là sur cette ligne tout simplement allez et ça sera encore mieux si c'est pas du papier aussi épais que le mien alors j'ai pas mesuré la hauteur par contre j'aurais pu mesurer pour bien le centrer ah oui là autant vous dire que je ne suis pas du tout centré voilà là je suis à peu près centré et maintenant il faut que je sois sur le trait hop en voilà un et le deuxième du coup il est un peu plus facile voilà pour l'instant vous le laissez comme ça en pointe et voilà donc là je le fais bien coller ça fait un peu de surépaisseur là et voilà donc c'est légèrement pas complètement à plat mais on voit très très bien les photos et du coup il me reste une place énorme ici donc ici on y mettra un autre emplacement photo j'en ai plus non j'en ai plus de fait d'avance mais ici on y mettra un autre emplacement photo ou un petit tuck un petit truc une petite déco collée pour pouvoir mettre un insert ou carrément un emplacement photo collé oui bah carrément un emplacement photo collé ça serait encore mieux voilà et là on va faire un petit quelque chose donc il se pourrait qu'on raccourcisse ça de 1 ou 2 mm mais ce qui n'est pas difficile et qu'on mette ici un petit quelque chose là pour maintenir cette page un peu fermée quand on tourne les pages voilà bon bah il va falloir que je maintenant je suis calmée que mon idée est finie je vais aller prendre ma douche prendre mon petit déjeuner m'habiller etc etc et je reviens voilà c'est fini pour cette tuto vous avez la tuto avant douche et la tuto après douche bye bye à bientôt